Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis même en avance, c'est incroyable ça, je suis tellement content de vous voir, est-ce que vous m'entendez bien déjà, on va tester parce qu'en fait les dernières fois, il y a eu problème de son, donc s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le dire, et puis on va attendre 2 minutes, il y a 59, donc voilà, je reviens du marché de la poésie, c'était une semaine incroyable, totalement folle, et j'ai envie de vous faire participer, et puis aussi que vous puissiez en parler, bonsoir Jacqueline, est-ce que, je te demandais tout de suite si on m'entendait bien, voilà, je suis revenu, je suis revenu quand on est à Marmi, aujourd'hui j'étais en tournée, j'étais parti me promener dans les librairies à Nyon, et puis à Neuchâtel, voilà, et je suis rentré hier soir, oui hier soir, j'ai pas pu lire tout ce que je vais vous présenter, mais bonsoir Monique, mais alors j'ai rencontré tellement de gens, alors Monique, ouais, on s'est vus au marché de la poésie, on s'est vus au marché de la poésie, et on s'est vus au 151, mais ça j'en parlais tout à l'heure, j'ai commencé par ça, tiens, hop, voilà ce que Jacqueline m'a amené, je sais pas si vous imaginez la beauté, la beauté du livre, donc Yanis Ristos, dans la collection Europe de 1993, je vais vous lire un extrait, je suis très touché, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable, je vais vous lire le quatrième de couverture, la Grèce moderne a donné au monde de grands poètes, Costis, Palamas, Constantin Cavafy, Georges Seferis, Odysseas et Ectis, mais parmi toutes ces voix qui portent le nom, se détache celle de Yanis Ristos, 1909-1990. comme l'écrit Dimitri Annalis dans le présent numéro, le chemin de Yanis Ristos, le plus dur jamais destiné à un poète grec contemporain, a traversé les heures tragiques d'une époque qui réserve à une place imminente et terrible à son peuple, l'homme en s'élevant à la hauteur d'un pays, devint son poète. Le son est très faible. Ah mais il est tout à l'heure. Si le son est très faible. Et là, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire ? Est-ce moins ? Je peux tourner dans un sens, dans l'autre. Je peux parler plus fort aussi. C'est peut-être parce que je parle pas assez fort. Alors, hop là. Attention. Je regarde. C'est mieux là. C'est mieux. C'est mieux en fait si je m'approche du micro. Il faut que j'arrête de me parler. Il faut que je vous parle à vous. Vous m'entendez mieux là ? Ok. Alors, si Ristos a conquis une large audience dans le monde entier, c'est sans doute qu'il est celui par qui la poésie nous vient encore aux lèvres et aux oreilles pour briser les chaînes de la fatalité en assumant les conséquences de nos destinées, à moins que ce ne soit pour annoncer la fin de notre inexistence par la multiplication des temps. Et c'est signé Dominique Grandmont. Voilà. Alors, qu'est-ce que je m'étais dit ? Je vais dire ça. Ah oui, je trouve ça magnifique. Aboutissement. Après leur ascension manquée, nous avons croisé les alpinistes. Ils tenaient une couverture déchirée et un chapeau rouge. Les chèvres sauvages grimpaient sur les carobiers. Nous n'avions plus confiance dans les événements et dans les rêves. Des navires étrangers apportaient et remportaient quelques cargaisons dans des caisses en fer. Personne ne savait ce qui se passait. Les journaux parlaient d'autre chose. Puis, le grand taureau est monté sur le toit et a dévoré le drapeau. Voilà. Magnifique. Yannick Ritzos, je ne vais pas y arriver. Et alors, voilà. Comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de tout lire. J'étais un peu occupé au marché de la poésie. Mais ce marché de la poésie, c'était génial. Et voilà. Alors, j'ai commencé par une chose. Je ne sais pas par quoi commencer. En fait, j'ai essayé de trouver un ordre. Et c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux dire ? Les rencontres. Donc, oui, Monique, je t'ai rencontrée. C'était génial. Jacqueline aussi. J'ai rencontré deux personnes qui faisaient lire et relier. Ah, mais il y a Patricia qui est là aussi. C'est génial. Donc, Patricia était là sur le stand des Insécables. Je vais vous en parler un peu plus après. Et j'ai rencontré deux personnes de lire et relier. Alors, lire et relier, c'est des lectures qu'on a faites. Ça avait été initié par Régine de Tembelle. Au moment du premier confinement, du mois d'avril au mois de juillet à peu près, on a lu dans les EHPAD en France, la plupart des personnes au téléphone, puis moi par Skype parce que j'étais en Suisse. Et on lisait à des personnes qui étaient dans leur chambre, toutes seules. Et on lisait pas mal de poésie. Enfin, voilà. On essayait de soulager un petit peu la solitude de ces personnes. Et c'était assez génial. J'ai vu Marie et j'ai vu Sonia que j'avais jamais vu que par Skype. Parce que tous les soirs, on faisait un petit bilan. Bon, on rentre dans ce raccord. On faisait un bilan tous les soirs de nos discussions, etc. Parce qu'on n'était pas obligatoirement des soignants. Donc, voilà. On était dans des milieux qu'on ne connaissait pas obligatoirement. Et donc, ce bonheur de rencontrer en visuel Marie et Sonia, c'était vraiment génial. Voilà. Dans les rencontres, j'ai rencontré aussi Jean-Guy Coulange. Jean-Guy Coulange, il était venu à Lausanne. J'avais vu entre autres au cinéma Bellevaux où... Jean-Guy Coulange, c'est quelqu'un qui travaille le son. Et il avait fait, avec notre ami David Collin qui est décédé, tout un travail autour du son qu'il avait présenté au cinéma Bellevaux. Et là, il vient de sortir Bruisson. Et Bruisson, c'est un travail collaboratif qui a été fait en Bretagne, dans la commune de Bazouge-la-Pérouse. Donc, c'est dans le département 35. Et tout un travail qu'il a fait avec des collégiens. Et puis... Et c'est magnifique. C'est un super bouquin. Avec des... En plus, Jean-Guy est photographe. Donc, il y a des magnifiques illustrations. Voilà. Donc, on est entre le son, l'image, la poésie. Magnifique. Et des aquarelles aussi, parce qu'il a fait des aquarelles. Il raconte dans le livre, en fait, comment tout ça s'est déroulé. Je vous en lis juste un petit extrait. C'était là que j'avais lu. Voilà. Première rencontre avec les sixièmes E du Collège Châteaubriand de Combourg. C'est la classe d'art plastique de Damien Crenier. Qu'est-ce que le bruit ? Qu'est-ce que le son ? Et le silence ? Les faux silences, les sons d'ambiance, les sons courts, les sons longs. Il me faut dix secondes. J'en enregistre trente. Ah, bonsoir Sonia. Contente de moi. Voilà, Sonia, que je disais que j'ai... Le bonheur de pouvoir se voir autrement que par Skype. C'était génial. Et le silence, les faux silences, les sons d'ambiance, les sons courts, les sons longs. Il me faut dix secondes. J'en enregistre trente. Il me faut ce son. J'en enregistre plusieurs. Et composé ? On pose côte à côte. Un son, c'est une mélodie. Un bruit qui vient, qui peut venir d'un objet, d'un humain, d'éléments naturels, d'animaux. Le son peut provenir de tout et n'importe quoi. Gaïa, classe de sixième. Un son est une histoire à écouter. La musique est une série de sons divers. Et il y a elle, classe de sixième. Voilà. Superbe bouquin de Jean-Guy Coulange. Bruisson. On va vous donner les références tout à l'heure. C'est vraiment magnifique. Alors, le marché de la poésie, donc c'était la semaine dernière, ça a commencé mercredi, ça s'est terminé dimanche. Et vous allez voir qu'on va être un petit peu dans l'espace, parce que, donc moi j'étais sur le stand des Insécables. Donc, les Insécables, c'est six éditeurs lausannois, Genevois, donc il y a Arré Fiction, La Baconière, Édice Hélas, les éditions d'en bas, Antipode et Métropolis qui viennent nous rejoindre. Et donc, on est tous les six, on se partage des salons comme ça. Le prochain salon parisien où on sera, ça sera l'autre livre, du 26 au 28 novembre. Et en fait, on se partage, il y a un éditeur qui est là, un autre qui est là, qui vient, et puis entre deux. Moi, j'étais là tout le temps, en fait, je faisais le coordinateur de l'ensemble, c'était très chouette. Et donc, on était situé juste à côté de la scène, où il y avait les rencontres. Et à côté de la scène aussi, il y avait le stand où il y avait une invitée d'honneur, qui était Hélène Sixous, que je n'ai pas rencontrée. Mais voilà, je suis passé sur le stand des éditions des femmes. Audrey m'a demandé, Audrey le Roi, qui m'envoie des fois des bouquins avec qui on discute. Il y en a quelques-uns que j'ai acheté. Et Audrey m'a dit, mais tu veux la rencontrer ? Je me suis dit, non, pas spécialement. Par contre, moi, j'ai envie d'acheter celui-là. Et donc, j'ai acheté le nom d'Oedipe, Chant du corps interdit. Et en fait, c'est un opéra, le nom d'Oedipe, c'est un opéra qui est tiré du Chant du corps interdit d'Hélène Sixous. Et je vais vous en lire un extrait. Je trouve ça magnifique. Et alors, ah ouais ! Ah bah, écoute, moi aussi, j'aime beaucoup. Et je ne connaissais pas ça. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Mais je vais voir s'il y a une version qu'on peut écouter. Voilà. Alors, je vais le prendre comme ça. Je caste. Oublie-moi, mon amour. Oublie-moi. Ferme les yeux et appelle-moi. Regarde-moi. Tu ne m'as jamais vu. Va. Et reviens-moi encore. Ah ! Tu n'es jamais venu. Tu n'es pas arrivé. Tu arrives. Tu vas venir. Tomber sur moi de nulle part. Et pour la première fois, je veux vivre. Je suis vivante. Attention, j'écoute Jacqueline. Écoute, je ne chante pas, Jacqueline, déjà. Ça va aller. Thérésias. J'entends. Je les entends se chercher. J'entends les noms qu'ils se donnaient. C'était dans la première chambre. Oedipe. Promets-moi jamais d'autre amant que moi. Moi, seul, ta force, ton enfant. Moi, ton père, si tu veux, moi-même. Ton époux, mère, ton amant. Promets-moi. Jamais d'autre roi. Je caste. Toi, ma vie, mon jour, ma lumière, je te promets. Non, je ne te promets pas. Si tu veux, je serai ta mère. Et ensuite, je serai ton enfant. Toi, mon enfant d'abord, si tu veux. Thérésias. J'entends leur voix se trouver. Leur souffle se caresser. Se fuir. S'écouter. Voilà. Alors, c'est juste après Jean-Guy Coulange. On est toujours dans le son. On est toujours dans l'écoute. Et aux éditions des femmes, j'ai fait des découvertes incroyables. Vous allez voir qu'il y a plein de surprises. Il y a plein de trucs incroyables. J'ai découvert... Alors, ça, j'ai reçu ce livre-là. Que je vous lirai. Je vous en dirai la semaine prochaine. Voilà. Tatiana, au-delà de nos larmes. C'est un récit qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est vraiment... Je l'ai feuilleté, mais je ne veux pas vous en parler ce soir. Parce que... Ouais, c'est sublime. Ouais, c'est génial. J'adore. Allez, j'en ai un petit extrait. Allez. Alors, petit peu. Mon amour, qu'est-ce que tu me fais ? Même en rêve, tu ne devrais pas mourir sans moi. Non, pas morte. Seulement sans voix. Mouette, mon amour, tu me parleras encore ? Dis-moi. Tu ne me parleras plus ? Nous n'avons encore rien dit. Écoute, les anciens noms sont enterrés. Tout est à commencer. Quand tu voudras, rien n'a été nommé. Parle-moi. Ne me laisse pas son nom. Qui suis-je ? Si tu ne me dis pas, sois là. Qui parle ? Je crois crier. Je ne m'entends pas. Cette aire va nous ensevelir vivants. Voilà. Et aux éditions des femmes, un petit bijou. Alors ça, c'est vraiment un truc génial. Jacques-Line Merville. En fait, je suis passé une fois sur le stand. Donc j'ai vu Audrey. Et puis, voilà, j'ai mes livres qui tombent. Mais je m'y attendais un peu. Voilà. J'ai mis sur rond pour caler. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je m'y attendais. Oui. Donc je suis passé une fois. Je vais vous faire voir le bouquin que j'ai acheté. Le premier. J'étais hyper content de le trouver. Et puis, en repassant devant, j'ai été écouter Daniel Epantano et puis Evan Tonikoff, qui étaient des auteurs et traducteurs des éditions. On va les traductrices des éditions. Et il s'était juste à côté, évidemment. Et je vois ce bouquin. Je me dis, oh, le courage des rêveuses. Ça a l'air magnifique. Donc c'est Jacqueline Merville qui est écrivaine et peintre. Et c'est de toute beauté. Écoutez-moi ça. Dix-huit heures et cinquante-trois minutes. Quelqu'une qui n'est pas moi, mais en qui je suis, traverse un jardin, monte quelques marches, pousse une porte. L'Aul est devant un piano à queue dans une salle immense et ronde. Des gens sont assis sur des chaises alignées le long de l'un des murs de ce bâtiment. L'air conditionné est au maximum et fait bouger les peintures encadrées, accrochées derrière elles. L'Aul joue sans lever les yeux. Ce bâtiment en pierre a son dôme vitré. La musique y tourne, entre dans le ciel et revient sur les auditeurs qui pleurent doucement. Le piano à queue de couleur noire reflète de plus en plus la voûte étoilée. La salle monte dans l'espace. Les mains de L'Aul étincellent, plongent dans les notes. Nous autres devenons de plus en plus flous. Puis, notre assemblée est assise sous un frangipanier. Les fleurs blanches tombent une à une sur le piano qui est maintenant fermé. Le visage de Yoko me sourit. Myriam ramasse délicatement les fleurs pour les poser dans une corbeille en osy. C'est splendide ce livre. Le courage des rêveuses, j'ignore ce qu'est devenu le monde dont je me souviens. De ma mémoire, je me méfie aussi. Est-ce bien la mienne ? Suis-je vraiment celle que je pense être à cause d'images, de détails, de sensations revenus si soudainement dans le camp ? Est-ce une guérison ou encore une manifestation de la contamination ? En fait, cette femme rêve et elle se demande entre le rêve et la réalité où elle en est. C'est vraiment... Ma seule certitude est que je marche. je marche, je marche, je marche, mais où ? Voilà. Splendide livre Le courage des rêveuses aux éditions des femmes et qui vient de paraître, je crois, oui, juillet 2021. Et encore aux éditions des femmes puis on va... Après, je vais... Hop ! On va passer, on va jouer. Victoria Encampo. Témoignage. Je vous avais déjà parlé de Victoria Encampo parce qu'il y avait eu... D'abord, j'avais lu ce qu'un de Sylvie d'Encampo et puis... Et puis après, je crois que c'est Jacqueline qui m'avait parlé du rapport avec la musique et d'Encermer et donc, je vous avais parlé aussi de ce bouquin « Des vies croisées » de Victoria Encampo et Ernest Encermer. Et là, c'est un témoignage. En fait, c'est les chroniques qu'elle a écrites. Les articles de ce recueil... Attendez, où est-ce que c'est ? Elle est née dans une illustre famille argentine, écrivaine intellectuelle, figure majeure de la vie des lettres du XXe siècle. Elle a 40 ans quand elle fonde la revue Sour en 1931 et après les éditions du même nom. Pendant un demi-ciècle, elle les publie les plus grands écrivains de la planète en les mettant à la portée tous en Amérique du Sud, ouvrant ainsi son pays à l'éritérature mondiale de la plus haute qualité. Dit d'elle Sylvia Baron, Superbielle, dans la préface du livre. De cette incessante activité, elle a porté témoignage durant 50 ans sous la forme de chroniques, essais, études, comptes-rendus, conférences et autres exercices d'admiration où sont évoqués quelques-uns des plus prestigieux acteurs du monde culturel, Anna Denouaille, Ortega y Gassé, Huxley, Virginia Woolf, Pierre-Drieu La Rochelle, Gandhi, Lawrence, Camus, Shaw, Borges, Malraux, Cailloua, etc. Et donc ça, c'est des extraits de tout cela. Et je vais vous lire juste un truc. Et je me suis tombé sur un truc assez incroyable. Parce qu'ils sont juifs. Grâce à Victoria Ocampo, la photographe Gisèle Freund parvint à quitter la France en pleine occupation. En revanche, malgré ses efforts, Victoria Ocampo ne put sauver la vie de Benjamin Fondan. Giuseppe Ungaretti, de ce côté, essaya de sauver Benjamin Crémieux, auquel se réfère Victoria Ocampo dans l'article qui suit. Jean-Paulant, dans une lettre à Ungaretti du 22 octobre 1944, lui communique la nouvelle suivante. Tu sais, Crémieux et mort avait marre après avoir été longuement torturé. On lui a cassé un poignet en le torturant. Citation « Je me sens mauvaise d'être dans un lit bien chaud alors que mes amis les plus chers ont été abattus ou se sont effondrés. Je suis effrayé moi-même à la pensée de ceux qui sont maintenant livrés aux mains des bourreaux les plus cruels qui aient jamais existé. Et tout cela pour la seule raison qu'ils sont juifs. » Anne Franck Lorsque Ligoussens, qui avait été capturé par les nazis et envoyé dans un camp de concentration bien avant Anne Franck, retrouve son amie à Bergen-Belsen. Voici comment elle l'a décrit. Elle était couverte de haillons. Je reconnus son visage émacié et pâle dans la pénombre. Nous pleurâmes. Nous pleurâmes beaucoup en nous racontant nos mésaventures. À présent, il n'y avait plus qu'un fil barbelé entre nous et il n'y avait plus aucune différence entre nos destins. Qu'avaient donc fait Anne Franck et Lise Goussens pour mériter pareil destin ? Deux adolescentes. Comment se fait-il que tant de gens semblent si vite l'oublier ? Ont-ils donc si peu d'imagination qu'ils ne peuvent s'indigner, se révolter, s'effrayer que de ce qu'ils ont vécu dans leur propre chair ou à travers celle d'être chair ? Je termine. Il y a trois pages. C'est fabuleux ce texte qui a été écrit à Buenos Aires en 1960. « Qu'anne Franck, que mes pauvres amis crémiux et fondannes, que tant d'autres martyrs innocents des millions m'entendent, qu'ils nous pardonnent, ils ne me pardonneraient pas si je me taisais, ou bien je ne me le pardonnerai pas à moi-même, ce qui est pire. » Superbe bouquin. Ça va être mon livre de chevet pendant quelques temps parce que c'est vraiment, il y a vraiment des témoignages incroyables et des chroniques fabuleuses. Voilà. Donc ça s'appelle « En témoignage ». C'est traduit par Anne Picard, Victoria Ocampo, « En témoignage ». Et fondannes ? Fondannes, qu'est-ce qui se passe sur le stand des Insecables ? Laurence de la Baconière discute avec un gars assez longtemps ? Et puis, c'était vachement intéressant ce qu'il avait. Il avait des bouquins vachement goûts un petit peu. Et je regarde ce qu'il avait. Et il avait entre autres ça. « Benyamin Fondann, le monde se brise en morceaux. » Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est un petit peu. C'est « Voix de garage ». Voilà. Ouais, quelle grande dame. Génial, hein. C'est vraiment... Voix de garage. Donc, c'est Vincent Guillier qui, en fait, imprime avec des plombs mobiles et qui développe ça dans un art de colportage. Et c'est magnifique. manuscrit sans doute retrouvé parmi les poèmes contemporains de Titanic, publié pour la première fois dans la revue Non-Lieu et repris dans Poèmes retrouvés Paroles et sciences 2013. Merci à Monique Jutre. Le monde se brise en morceaux en une poussière d'être parmi la lumière ancienne. Où es-tu donc qu'on te le montre, sordide étudiant, herboriste, alchimiste, gros trafiquant de vide, pendant que les planètes cousent leurs toiles d'araignées aux commissures de ton œil ? Le monde se brise en morceaux comme une boule magique. Mais où sont-ils donc les poissons, les tessons, les géographies sensibles, les fleuves d'un côté, les sciences bâtardes de l'autre ? Nous avons emporté avec nous tous les échantillons, une mèche de chaque espèce, l'amertume émouvante des grands regards humains, un peu de poils de chaque chose, un peu d'écume de chaque être. Extraordinaire. Alors, je n'ai pas fini avec les éditions des voies de garage parce que ça s'en est un. Pessoa Tabacaria c'est... Et regardez l'intérieur comme c'est... Donc Antipo, c'est magnifique quoi. Je ne suis personne. Je ne serai jamais personne. Je ne veux plus être personne. D'ailleurs, j'ai en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, chambre de l'un de ces millions d'êtres au monde dont nul ne sait qui l'est. Est-ce quelqu'un ne savait qu'en saurait-il ? Jeter là sur le mystère d'une rue traversée par une foule immuable, dans une rue inaccessible à toute pensée. Réel, vainement réel, certaine, indistinctement certaine, avec le mystère des choses sous les pierres et les êtres, avec la mort, un dépôt humide sur les murs et les chevelures fleuries des hommes, avec le destin conduisant une charreté de tout sur le chemin du revenu. Je continue. Et un inédit de Mayakovsky. Vous le croyez ? Une traduction inédite de Mayakovsky. Ordre à l'armée de l'art. C'est traduit du russe par Dominique Ivar. Ah oui, alors allez voir, allez voir le, merci Laura, allez voir le Facebook de, de, comment, si vous avez Facebook ou sinon, vous prenez les liens, il y a des vidéos, des trucs comme ça, c'est, c'est vraiment génial parce qu'on le voit fabriqué, voilà. Et donc, on va regarder l'intérieur. Ah, il est splendide. Allez, amasser son après son et avancer en sifflant, en chantant. Il y a encore de bonnes lettres. Re, cha, ch'tcha. Ça ne suffit pas de se mettre par deux et d'exhiber les passe-poils du pantalon. Les soviets réunis ne sauraient mettre en marche les armées si les musiciens n'avancent pas les premiers. Traîner les pianos dans la rue, passer la grosse caisse par la fenêtre et alors, à la hache, tambour et piano pour faire fracas, pour faire tonnerre. À quoi bon suer dans les usines, s'enduire la gueule de suie pour, au repos, le regard ébété, reluquer le luxe des autres ? Assez de vérité, de pacotilles, balais tout le vieux de ton cœur, les rues sont nos pinceaux, les places sont nos palettes. Dans le livre de mille pages du temps, les jours de la révolution ne sont pas célébrés. Ce n'est pas tout le texte. Vous avez une petite idée de ce texte splendide. Ce sont des bouquins qui ne sont vraiment pas chers. Vous les commandez directement si vous êtes en France chez Vincent Guillier, à sa maison d'édition. Si vous êtes en Suisse, vous faites comment ? Vous passez par moi. Maintenant, je les diffuse en Suisse. Je suis vraiment content. Je suis hyper content. Et regardez le petit dernier. Monotango, regardez comme c'est beau. Scarilla dessine souvent ce qui lui passe par la tête. Heureusement, sa route a croisé celle des voies de garage à l'occasion de ce premier poème graphique rempli de rêves éveillés qui nous plonge dans un univers monochrome dont nous ne verrons jamais les marges. Regardez comme c'est beau. Petit bijou, je suis hyper content. Ah oui, je ne peux pas vous faire voir les choses qu'on n'a pas le droit de faire voir sur Twitch. Je vous ferai voir. Notre monde est fou et sans saveur aucune. Dis la vérité par pitié car je vis dans la mort. C'est vraiment... J'adore. Voilà. Dans les rencontres, j'ai vu mon ami Eric Poindron qui était là. Et c'était génial. On a partagé des beaux moments. Et puis, je me dis qu'est-ce que t'as fait paraître dernièrement ? et il y a ce bouquin-là qui vient de sortir. J'ai bien avancé quand même. Des secrets dans la neige. C'est génial. Non pas parce que c'est mon ami. Parce que si je n'aimais pas, je ne vous présenterais pas. Mais parce qu'en fait, il va partir de ce tableau et il va y avoir tout un monde qui va s'ouvrir avec le rapport entre le père et le fils qui sont à la chasse. Voilà. Et c'est d'une poésie avec allez à l'école Piotr le novice a appris que Saint Louis était armé non d'une branche ni d'un glaive mais d'un chêne tout entier. À la sortie du village il y a justement le grand chêne creux qui contient des secrets et des serments qu'il faut respecter. Les populations déposent au pied du chêne des bouquets de fleurs sauvages en guise d'offrande pour l'honorer. Les soirs d'orage la mère pose les glands du grand arbre sur les bords de fenêtres pour repousser la foudre. À l'équinoxe d'automne elle plante un gland qui atterrira la fortune sur le foyer. On raconte que les natifs du chêne font de bons rois. On raconte aussi qu'en terre de Champagne où les vignerons font des vins qui font sauter les bouchons comme des boulets de canon dans la montagne près de l'abbaye de Saint-Bal en forêt de Versy il existe des arbres tordus griffus comme les mains des spectres que l'on nomme faux ou fou. La légende raconte que Jeanne d'Arc aurait dormi sous ces arbres fous. Puis en regard de cette page je vais vous faire voir dans la nuit obscure naît un léger bruit c'est l'eau qui murmure le vent qui gémit la feuille tremblante qui bruit en glissant la chouette lancinante qui hurle en passant. Regardez. Voilà. Il est splendide ce mur avec des passages qui sont là. Il est vraiment très très beau. et le texte est génial. De l'agneaule pour les gnomes. De l'agneaule pour les gnomes. C'est génial. Et puis Eric me dit ah mais demain demain je vais sur un autre stand il y a un petit éditeur j'ai fait un petit truc avec lui. Puis bon le lendemain je n'ai pas revu je travaille des fois je ne suis pas comme le premier. j'ai été sur le stand et j'ai trouvé un petit train. Le petit train en fait c'est les éditions du du petit flou et regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. J'adore ça. Dans une enveloppe quand même. Hop là. Eric Poingron petit train fragile. Paris Saint-Roch J'adore. Je ne sais pas si vous aimez ça ou les 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 livres comme ça les petits les petits bijoux là qui sont là. J'ai appris à faire de la bicyclette avec dans la tête un petit train à roulettes et des rugissements de sornettes. Le train est ma proscription bienveillante comme un sentiment patagonique en marge et en voyage dans les marges. J'imagine des fictions transversales et arborescentes à ma guise et à mon rythme. Voilà. En fait c'est des petits bijoux ils ne sont pas chers ils sont ça c'est à 10 euros c'est splendide faire vivre les petits les personnes qui fabriquent ça voilà j'adore pareil je ne vous ai pas lu l'entièreté et avec Eric il y avait Benoît d'Afrique qui était là et puis on a discuté c'était vachement sympa et puis il me dit mais je en fait il y a une revue qui vient de sortir et je suis directeur de publication de cette revue je dis allons voir ce que c'est que cette revue et c'est une revue qui s'appelle Débridée pareil alors c'est drôle parce qu'on est au marché de la poésie il y a de la poésie là il y a pas mal de poésie dans Débridée il n'y a pas que de la poésie mais par contre les textes sont poétiques où s'arrête la poésie où commence la poésie regardez regardez la qualité c'est extraordinaire cette revue alors j'ai pas tout lu évidemment mais regardez regardez les ah il y a c'est là que j'adore ces illustrations elles sont folles je vais pas trouver les cool les couleurs sont incroyables voilà des illustrations d'un six coup c'est vraiment magnifique et et j'avais un j'avais ce petit texte et dedans entre autres il y a un texte d'Eric Poindron il parle de Dalida ça m'a fait beaucoup rire c'est très beau pour se souvenir pour se souvenir que l'on ne meurt jamais définitivement par rime bâtale et il y a une illustration de Katharina Stiller voilà qui a peur de qui qui a peur de quoi sur quel territoire de quelle unique racine qui a peur longtemps qui a volé le bœuf non je ne serai pas la première à faire la paix qui veut coucher avec moi qui veut mon sein désormais désœuvré qui veut mon sexe libre de droit voici les questions vous avez toute la vie et j'ai tout le patriarcat à pousser dans le tartare on peut dépolitiser la tête de mort dépolitiser le rire et le désir faire des soupes de toutes sortes et les nommer révolution cela n'empêchera personne de creuser avec des ongles patients des tombes des trous dans les murs des dates pour se souvenir que l'on ne meurt jamais définitivement voilà débridé bah écoutez il y a le deuxième numéro qui est en préparation je sais que moi je vais faire très attention à ce deuxième numéro et que je vais finir de lire ce premier parce qu'il y a vraiment des textes incroyables je ne connais quasiment aucun appareil Eric.dron je ne connais aucun auteur maintenant je connais le directeur de publication voilà très chouette n'hésitez pas à me parler n'hésitez pas si vous je ne sais pas si vous êtes venu au marché de la poésie dites moi qui vous avez rencontré ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé il est arrivé un truc incroyable la poésie vous savez c'est quand même quelque chose de comme on pourrait dire réservé à un petit public enfin c'est ce qu'on croit mais ce n'est pas ce qui s'est passé samedi ils ont été obligés de bloquer l'accès parce qu'il y avait trop de monde il y avait 1500 personnes dans le marché enfin je ne sais pas comment ils ont compté mais a priori c'est ce qui a été dit et ils ont été obligés de fermer puis il y avait une queue à peu près 200 personnes dehors qui attendaient pour écouter de la poésie mais c'est formidable allons écouter de la poésie je trouve ça incroyable en face du stand des insécables j'ai mon collègue Antoine de Pandiffusion qui vient discuter avec nous et puis on a des éditeurs aussi sur le marché de la poésie avec Pandiffusion et qui me dit ah mais tu connais les éditions l'œil d'or je dis non ça ne me dit rien comme ça j'ai l'attention que tout tombe pas et puis hop là je vais ouvrir et puis en fait il y avait sur ce stand Jean-Luc Daciano super sympa avec qui on a beaucoup blagué comme en ce salon on était face à face et entre autres les histoires de chacun de Sarah d'ailleurs c'est très très beau Rita Guida Rita Gada pardon chaque alou est un chien je le connais bien c'est un chien sympa on se promène souvent ensemble c'est joli c'est très très d'ailleurs ma mère dit que je ne fais que ça et qu'est-ce que tu fais à part promener ton chien le bouquin était excellent enfin voilà splendide et en fait sur son stand il y avait aussi qu'est-ce que c'est que ça comment ça se fait que tu as ça il a la collection de la collection voyager avec de François Maspero de François Maspero de Louis Vuitton et et la quinzaine et donc il a voyagé avec avec Maspero je n'ai pas pu résister j'ai un peu train de nuit Lise tu m'as toujours demandé de te réveiller quand on verrait la mer Lise ma Lise c'est le petit jour sur les temps de berre comme chaque fois j'ai cru un instant que c'était la mer enfin tu le sais bien j'ai joué à le croire parce qu'il y a longtemps que je ne me laisse plus berner gravure sur bois alors bonne question voyons si c'est marqué puis des fois aussi de dehors imprimé il n'y a rien de marqué vraiment dessus alors peut-être qu'il y a plus de précision sur son site qui est l'oeildor en ligne .com il y a deux sites en fait il y a l'oeildor.com et l'oeildor en ligne .com ah oui voilà histoire de chacaloup il suffit que je lise réalisé en gravure sur lino pressé à la maison et c'est quand même écrit en gros je suis désolé voilà je reprends avec l'île lise enfin tu le sais bien j'ai joué à le croire parce qu'il y a longtemps que je ne me laisse plus berner c'est le petit jour ce voyage-là sera décidément comme les autres pareil à tous ces voyages que nous avons fait ensemble tant de voyages et depuis tant d'années plus rapide bien sûr et confortable comme jamais la douceur de ton sommeil un train dans la nuit un glissement très doux dans l'éternité si tu pourrais te lever Elise tu viendrais près de moi à la fenêtre tu verrais filer Marignane les Fougours de Marseille et je te dirais regarde là-bas c'est la Belle de Mai et la Joliette mais pourquoi te le dire je te les ai si souvent montrées tu dors ? tu ne dors pas ? comment savoir ? je n'ai pas besoin que tu me répondes l'essentiel c'est que je te sache tout près bercé sur ta couchette l'essentiel c'est que je te dis encore une fois Élise nous arrivons à la mer tout à l'heure sur le quai je suis sûr qu'il fera grand soleil je te porterai dans mes bras comme une enfant vers la plage voilà alors moi Maspero c'était quand même mes éditions quand je militais voilà c'était dans les années 78 78 et quand on a fait venir l'exposition Maspero à Lausanne j'ai découvert un autre côté de Maspero que je ne connaissais pas vraiment son côté traducteur son côté écrivain et puis là c'est bon je peux partir en vacances j'ai de quoi lire et ne me dites pas c'est trop encombrant les livres j'achète une tablette parce que franchement une valise c'est bon j'ai tous les livres à angle droit des éditions l'œil d'or il y a mon camarade de l'urlure Emmanuel Carreau que je connaissais quand il travaillait chez Sans C'est Ton Coeur et puis maintenant je diffuse c'est quand même drôle je ne sais pas en diffusion mais c'est rendu et je ne connaissais pas ce livre Arthur Rimbaud vers nouveau je ne sais pas comment il a parlé mais mai 2000 mars 2019 mai 2019 mars 2019 et en fait c'est c'est assez drôle parce que c'est des poèmes on ne sait pas trop en fait comment ils ont été à quel moment ils ont été écrits comment ils ont été publiés et il faut reconnaître que les vers nouveaux posent de sérieux problèmes d'édition insolubles même dans l'état actuel de nos connaissances certains de ces poèmes sont datés mais l'ont-ils été au moment de la première écriture ou bien plutôt au moment d'une mise honnête ou d'une simple copie il n'est pas évident d'établir dans quelle heure ils ont été écrits alors qu'il serait si important de le savoir car une avancée majeure de la poésie se joue ici en très peu de temps signé Ivar Chuvavar qui a fait la préface le loup criait sous les feuilles en crachant les belles plumes de son repas de volaille comme lui je me consume les salades les fruits n'attendent que la cueillette mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes que je dorme que je bouille aux hôtels de Salomon le bouillon court sur la rouille et se mêle aux cédrons c'est beau c'est beau Rabot il fait bien de s'appeler Rabot Rabot c'est beau bon c'est pas terrible je serais pas poète Laura t'arrêtes de rire c'est pas gentil c'est moqué des personnes âgées comme ça bon allez poésie encore parce que j'ai été sur les stands d'un côté mais sur mon stand il y a quand même des choses que je connaissais pas ou que je connaissais que j'ai envie de vous faire découvrir et entre autres Rebecca Balestra c'est un petit recueil de poésie qui vient de sortir chez la réflexion et alors ça je vous encourage vraiment à aller voir il y a une vidéo totalement incroyable extraite en fait minuit soleil c'est extrait d'une extrait du spectacle tropique 2015 show set en 2017 et piano bar en 2019 et Olympia 2021 et moi j'ai vu un extrait vidéo d'extrait d'Olympia c'est génial donc je vais vous lire un tout tout petit passage parce que franchement ouais je suis un peu génial tout petit nuit de follo une nuit j'ai voulu compter les étoiles il y en avait trop je me suis collé les semelles il y avait du dépôt au sol j'ai vomi dans trois lavabos je me suis fait un suçon moi solo dedans l'aisselle j'y suis pas allé piano sur un coup de zèle léger gravé aller tout chier dans le lino j'ai pas fait dans la dentelle parce que je refoule encore du goulot mais je suis surtout revenu à l'essentiel j'ai demandé au DJ à ce qu'on passe bambolé voilà charifixion petit bijou et puis c'est terrible d'avoir plein d'éditeurs à côté et ça tombe pas encore à côté il y avait la balconnière donc la balconnière éditeur de Genève voilà et des esquisses et des aphorismes poétiques de Juliette Darzy petit petit bouquin extraordinaire que je viens de commencer avec des illustrations d'Auguste Rodin voilà donc c'est assez sympa quand même c'est vraiment très très beau je vais vous en faire voir une autre mais je suis désolé parce qu'en fait je me suis dit ah c'est bien la balconnière va en vendre 50 100 et puis marquer non disponible sur leur site je sais pas peut-être qu'en disant à Laurence Gudin Laurence il t'en reste pas un ou deux en stock que vous arriverez peut-être en avoir je sais pas exubérance geste en flamme mon geste tranquille rosé à mon pied nu mémoire des lunes embaume la nuit mystère couleur de sang dans l'obscurité et à la lumière aller et retour flux et reflux plus et moins comme les battements du cœur poème la poésie est inséparable de la vie et de son mouvement élaborée elle peut devenir chante autonome qui se lève comme une victoire comme la verticalité de l'homme qui se tient debout poème tu me portes mais les abysses sont toujours plus profonds quand tu me lâches double moi et moi des dalles infinies au fil d'Ariane je est un autre instant fugace décisif et mortel du poème le geste grande poussée d'énergie qui plane au-dessus d'une œuvre en devenir grande poussée qui veut naître saison accouplée à la fulgurance du geste faire respirer son geste afin qu'il n'étouffe splendide petit petit bouquin je suis très content de l'avoir imprimé en suisse et voilà c'est très beau et j'ai oublié un truc parce que en fait il est sur ma table de nuit je file de chercher ça va j'ai pas des centaines de mètres à faire mais il a fallu que j'aille dans les tables enfin bon je passais par-dessus les tables bah oui parce que Tanker a des vaches et Patricia Martel était sur notre stand invité par André Hasbecker voilà André Hasbecker avec Jean-Denis Bonan je vais vous parler de tous ces gens qui se connaissent et alors ça a été c'était ce que j'ai pris dans le train parce que comme ça je me suis pas endormi je me suis marré mais alors vraiment c'est assez totalement totalement fédé mais c'est incroyable ce bouquin en fait c'est c'est le récit d'une femme qui se fait larguer par un mec qui a des grosses bagues qui a l'air hyper hyper sympa mais elle se fait quand même larguer et elle elle bosse dans un journal people santé et il faut toujours qu'elle fasse des des articles sur l'orgasme féminin ou sur je sais plus ce que c'est qu'elle doit faire et c'est vraiment très très drôle alors Patricia Martel elle est journaliste et médecin et elle a fait un bouquin qui s'appelait Burnout qui est apparu en 2010 et en fait c'était un des premiers bouquins qui parlait du burnout voilà je vous lis le quatrième de couverture quand du jour au lendemain son grand amour la quitte une jeune femme sans savoir pourquoi se passionne pour l'étude des vaches des études les plus pointues sur l'élevage aux ouvrages techniques de gestion du troupeau elle collecte tout ce qui a trait à sa nouvelle passion jusqu'à se couper radicalement du monde pourquoi cette obsession soudaine et alors ce qui est assez génial quand même c'est que en bas de page vous avez les références des articles scientifiques sur les vaches enfin moi je vais me mettre éleveur avec un bouquin comme ça c'est de la concurrence illégale et à l'INRA je suis désolé mais et puis alors moi les chapitres il faut que je vous lise la table des matières c'est quand même c'est quand même vraiment très drôle la partie 1 ça s'appelle vache à l'âme ce qui est assez logique comme vache qui pisse de vache et d'eau fraîche nouvelle vache vache enragée une vache n'y retrouverait pas son vous il rira bien s'il rira la vache au poil près vacherie avachie tendre vache vache récalcitrante en vache et contre tous tête de vache au clair de ma vache c'est vraiment c'est vraiment excellent j'adore je vous lis un extrait comme ça mais vraiment si vous avez envie de vous détendre c'est bien tête de vache 4 jours que je me suis placardé la tête entre 4 planches de bois une seule ligne de mire les vaches les vaches les vaches les vaches dans un état d'hyperconcentration la vision centrée sur ce seul et unique champ de boviner de part et d'autre 4 lignes à haute tension une châtaigne à chaque dérapage et à l'horizon une tête de mort flanquée de 2 os à moelle sur son panneau triangulaire Alexandre danger mortel bon Alexandre c'est son ex 4 jours qu'avec une rigueur dictatoriale je m'astreins à une discipline d'esprit inflexible sinon je sens que ça peut partir en vrille je réalise que facilement mes pensées pour Alexandre se remettent à tourner que la nostalgie n'est qu'une barque qui me mène à la dérive pour m'aider à me le sortir définitivement de la tête j'ai commandé un livre survivre à la rupture en 10 étapes écrit par un psychiatre de renom j'en suis des conseils à la lettre première étape sans appel se mettre à la diète pire qu'une détox au bouillon de volaille couper court téléphone mail pensée images toute forme de niaiserie qui pollue le mental minimum 6 mois non négociable l'auteur est impitoyable prônant une vie quasi monacale argant que la solitude c'est comme le radis noir ou le gingembre cru au début ça piquait un peu mais que rat foire, intestin, vessie, rein ça vous vidange la tuyauterie en moins de deux il rappelle qu'un processus de deuil qui peut durer des mois voire des années peut être vécu comme une parenthèse heureuse une occasion privilégiée de reconnecter avec soi de faire émerger des désirs en fou il donne évidemment quelques pistes s'inscrire par exemple à des cours de yoga le yoga pas de meilleur choix possible faire l'expérience d'un cours de yoga à la salle des fêtes de Montfort avec un peloton de mes mères et leur rhumatisme c'est faire l'expérience d'une désespérance oscillant entre la tentation d'exister et sur les cibles du désespoir de Sion en fait je n'avais pas lu je m'étais arrêté là mais alors c'est génial parce que moi j'ai fait du yoga aussi à un moment j'étais à deux séances parce que franchement les personnes qui pètent parce qu'elles se détendent c'était insupportable et ouais je suis assez d'accord puis j'avais reçu en donc merci Patricia je rigole c'est vraiment excellent voilà et donc ben voilà Patricia a été avec Andreas Becker et Andreas Becker je vous ai déjà parlé de ce bouquin elle colle mon amour et je vous en dis juste un petit passage un jour Claudia me dit ça ne peut pas continuer comme ça ou tu changes ou je divorce j'ai pris ma valise je suis parti j'étais secoué je me suis promis plus jamais et j'ai lutté tous les jours j'ai lutté vraiment d'heure en heure le médecin de famille un vieux copain m'a proscrit du Xanax je commençais aussitôt à en abuser il fallait arrêter il m'a dit le médecin mais il voyait bien que j'en étais incapable il m'a parlé de ce centre de soins j'ai dit oui sans réfléchir c'était ça ou la mort j'en étais là une assistante sociale m'avait arrangé le dossier je n'ai pas posé de questions j'ai laissé faire j'ai pris le RER jusqu'à la défense je me suis perdu entre les tours j'ai bu un dernier verre j'ai pris le bus jusqu'à Orgieux en Val et me voilà devant les marronniers dans cette longue allée et au bout un bâtiment austère à trois étages la façade noircie elle se trouvait là à dernière chance proscrit qu'est-ce qu'est proscrit ? je sais pas t'as dit proscrit dans ta lecture j'ai dit proscrit dans ta lecture peut-être ah je me suis promis non c'est par rapport aux médicaments ah ah oui ah une petite coquille c'est joli comme coquille le médecin de famille un vieux copain m'a proscrit du xanax alors c'est plutôt prescrit et voilà on corrigera à la prochaine édition et donc là donc Alcool mon amour roman participatif qui est fait avec voilà six personnes qui ont connu l'alcool et qui ont partagé leurs expériences et Andreas Becker a écrit ce roman vraiment très très fort et très puissant sur sur l'alcool sur l'alcoolisme et la couverture est de Jean-Denis Bonon et Jean-Denis Bonon était là il était à côté il est venu voilà il est venu avec son nouveau recueil de poésie bonsoir et c'est superbe ça s'appelle Meute et en fait Jean-Denis je sais pas ce qu'il est en fait je sais pas ce qu'il fait Jean-Denis il fait tout il fait des films alors ça j'avais eu ça déjà mais j'ai pas encore eu le temps de le regarder le DVD 1966-1968 il a fait je sais qu'il a tourné un film sur Gull l'autre bouquin d'Andreas Becker il y a eu un autre film qui a été fait sur enfin il faut aller voir Jean-Denis Bonon c'est aller voir sa page Wikipédia on a l'impression que c'est c'est complètement débloqué la page plus on descend plus il y en a et puis dans tous les dans tous les dans tous les sens et Meute c'est splendide entre illustration poésie c'est vraiment très très chouette et ça ça s'appelle un roi le véritable nom du roi de Fouala était Khalid Karo il exigea que son cercueil fût taillé dans le bois de son berceau on ne sait plus rien du roi de Fouala en géant vie là où désormais souffle le vent un roi avec ses plumes et son bâton qui aimait le bronze du soleil aussi la peau noire et aussi les dieux arbres les dieux vents les dieux pluie les dieux bâton sa reine sa reine était girafe au long cou ses enfants étaient les gens de son village et les vieillards même étaient ses enfants et puis par le nord les hordes étaient arrivées au sud de la géant vie on ne sait plus rien du roi de Fouala car le froid est venu splendide vraiment splendide avec je ne sais pas quoi vous dire c'est tellement riche notre Léonard de Vinci c'est vraiment ça moi j'attends je ne sais pas quelle machine il va nous inventer mais vraiment c'est fabuleux ce bouquin c'est incroyable sur le papier le crayon dans des crises le violoncelle crie pour pourrir pour la baffe pour la solitude pour la voix rôte pour briser l'illusion pour rompre le pas pour rompre la paix pour le fruit de blessure pour pleurer la lave pour croire à la mort pour le verrou souffrance c'est vraiment splendide splendide voilà donc et puis on continue sur ce marché ah oui non attendez j'ai oublié le piquet-lu alors piquet-lu oui il est 9h je sais mais on n'a pas fini on n'a pas fini le marché de la poésie c'est bon oui on continue vous voulez qu'on arrête c'est comme vous voulez on fait allez on fait un piquet-lu de toute façon donc je prends un livre derrière moi je ne regarde pas je lis un extrait là je vais regarder et si vous trouvez le nom le titre du livre ou le nom de l'auteur je vous envoie un livre j'essaie de faire en sorte que rien ne tombe c'est toujours très périlleux hop là tandis que les animaux devaient se ranger en bon ordre dans l'arche en mettant fin aux querelles de préséance l'âne n'a-t-il pas failli perdre la première place une place assise à la poupe parce que c'est un animal plus enclin un ruée qu'à connu et au terrible jour du jugement dernier quels animaux sont-ils chargés de représenter la plus noble partie du genre humain sinon les agneaux et les chevraux or il s'agit de ceux qui sont virils intrépides courageux ils ne seront pas séparés les uns des autres comme alors qu'entre les plus redoutables les plus féroces les plus agressifs un tri sera opéré comme entre les pères des agneaux et les pères des chevraux si bien qu'à la cour céleste cela jouisse d'un privilège qui est refusé à ceux-ci si vous en doutez levez donc un peu les yeux et voyez qui conduit l'avant-garde des signes du ciel quel est l'animal qui d'un tout puissant coup de corne nous ouvre l'année ok je continue encore donc voilà si vous trouvez l'auteur ou le titre du livre je vous envoie un livre qu'est-ce qui se passe ? oui si je pose les trucs sur le pad ça ne va pas faire un truc qui arrive j'ai tout qui s'ouvre tout d'un coup ça y est je vais fermer hop là voilà alors donc à côté il y a des éditions Métropolis et puis Marias je me suis dit il y a la chambre rouge de Nicolas Bouvier entre autres je dis ouais j'aime bien Nicolas Bouvier je ne sais pas je préfère Anne-Marie-Chanson-Bart mais voilà et elle me dit mais non il faut que tu lises vraiment ce petit texte qui est un texte en hommage au poète Vladimir Hollande et elle a eu raison parce que écoutez ça l'unique objet de ces quelques lignes est de payer une dette une dette très ancienne j'avais 22 ans lorsque je suis tombé dans un supplément littéraire du journal de Genève sur un texte de Hollande traduit par le journaliste et philologue Armand Gaspard c'était le magnifique poème Il y a il y a le destin et tout ce qui ne tremble pas en lui n'est pas solide inutile de dire que la vie n'est en tremblement de terreur ou de plaisir ce qui ne tremble pas ne m'intéresse pas le moins du monde je me souviens avoir copié ce poème en tête d'un gros cahier de toiles cirées noires qui s'est ensuite couvert de feuilles de route entre Zagreb et Ceylan et l'avoir souvent relu quelques années plus tard retour d'un long voyage alors que je me réinstallais dans une vie sédentaire je suis tombé sur le recueil Douleurs publié par Pierre Osvald et traduit par Dominique Grandmont tombé par exemple sur cette phrase voici le moment où le lac gèle à partir de ses rives et l'homme à partir de son cœur et ne me fallait pas plus pour savoir que ce petit bouquin d'un éclat si sombre et si fraternel serait pour moi-même un compagnon de vie un guide âme comme le jeune Aliboron que j'étais la leçon d'irrationnel dont j'aurais toujours besoin une morale de l'échec fredonnée par un homme qui comme un sage japonais savait mieux que personne que si la poésie pouvait véritablement atteindre le cœur de la cible le monde disparaîtrait et les étoiles s'éteindraient comme chandelles soufflées c'est magnifique donc j'ai bien fait de l'acheter voilà mais et qu'est-ce qu'on a en fait qu'est-ce qui s'est passé on a après on a été donc je vous ai déjà parlé de ce bouquin là l'avoir aimé de Jean-Luc Jenner donc après on a été au 151 on s'est retrouvé à une quarantaine de personnes avec entre autres Jean-Luc Jenner qui est donc lui il est acteur metteur en scène critique de théâtre il dirige Je Théâtre du Nord-Ouest à Paris et la compagnie de l'élan et donc on était en cet espace avec des tableaux de Lille donc la femme de Jean-Baptiste Jenner et j'ai eu le grand bonheur de pouvoir faire une lecture de ce texte avec deux comédiennes formidables c'était très émouvant et j'adore ce texte donc et voilà ça tombe et donc voilà c'était c'était génial on a passé une soirée totalement incroyable voilà pour en finir avec les comédiens clairement j'ai commencé il y a un peu le côté catho dedans qui me gêne mais voilà il faut il faut que je continue il faut que je vois ce que ça donne c'est vraiment une ode au théâtre donc il y a des trucs qui me plaisent bien et puis je vous en dirai plus la prochaine fois il faut que je lise c'est Jean-Luc Jenner pour en finir avec les comédiens et Ora qui vous met les sources voilà bon alors le pic qui est lu vous n'avez pas trouvé pourtant c'est quelqu'un de connu c'est une traduction c'est traduit de l'italien qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est un dialogue métaphysique on lit un extrait il n'est pas d'objet en déplacement mû par principe extrinsèque qui n'entre en contact avec une force supérieure à la résistance du mobile voici ce qu'il faut comprendre pour comprendre aussi la solennelle balournisse de l'idée inadmissible pour une pensée bien réglée selon laquelle la lune met en mouvement les eaux de la mer provoque ainsi les marées fait croître les humeurs féconde les poissons remplit les huîtres et détermine bien d'autres effets car dans tous les cas la lune est à proprement parler un signe et non une cause voilà allez je termine puis après je vais vous dire qui c'est en fait si vous ne trouvez pas je vous ai aidé je vous ai dit quand même c'est un auteur italien je termine par une petite poésie de Rizos je termine par ce que j'ai commencé par ce livre non c'est pas Italo Calvino c'est un il y a un peu plus je me suis bien vu en guise d'épilogue ça tombe bien souvenez-vous de moi dit-il j'ai parcouru des milliers de kilomètres sans pain sans eau en foulant des pierres et des ronces pour vous apporter du pain de l'eau et des roses la beauté je ne l'ai jamais trahi j'ai partagé équitablement tous mes biens je n'ai rien gardé pour moi une pauvreté sans nom j'ai éclairé mes nuits les plus farouches avec un petit lisse des champs souvenez-vous de moi et pardonnez-moi à ce dernier regret j'aurais voulu encore une fois avec la fine fossile de la lune couper un épi mur puis m'arrêter sur le seuil regarder et mâcher l'épi grain par grain avec mes dents de devant en contemplant et bénissant ce monde que je laisse en contemplant aussi celui qui gravit la colline la colline dans le couchant doré vous voyez sa manche gauche a été rapiécée avec un carré d'étoile pourpre on ne remarque guère et c'est cela surtout que je voulais vous montrer et c'est peut-être pour cela surtout qu'il faudrait vous souvenir de moi voilà Carlovassi Samos 29 juin 87 30 juillet 87 voilà bon allez je vous fais voir donc ce livre de cet italien qui n'est pas Calvino ça se termine par oh 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 le nom et le prénom Giordano Bruno voilà donc le banquet des cendres je ne sais pas si vous avez déjà lu Giordano Bruno c'est quand même moi je ne connais pas l'italien mais je trouve que en français enfin je ne sais pas qu'est-ce qui a traduit Yves Ersan en tous les cas c'est un très très beau texte voilà il y a assez très longtemps que j'ai lu voilà voilà écoutez merci merci d'avoir été là franciscain ouais ouais il a eu je crois qu'il a eu chaud à la fin de sa vie il me semble qu'il a été brûlé bref ouais c'est pas très bien on a parlé de Jeanne d'Arc tout à l'heure donc voilà on est dans les grands brûlés merci beaucoup à vous je me réjouis de vous revoir je pense mardi ou avant ou après mais voilà j'ai pas fini en fait avec le marché de la poésie et je pense qu'il y a certains des livres que je vous ai présentés je reviendrai dessus c'est évident parce que j'aurais avancé dans la lecture et j'aurais trouvé d'autres choses incroyables il y a vraiment des bijoux des rencontres des rencontres des rencontres c'était c'était fabuleux quoi ben merci Swan c'est c'est le principal c'est que ça ça ait plus que que voilà que tout le monde puisse s'y retrouver puis il faut pas hésiter à parler ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé et puis je dis ça mais Sonia je suis vraiment tellement a été franciscain le texte avant était franciscain lequel Giordano Bruno ce que j'ai lu avant Sonia j'étais super content puis c'est pas fini on va continuer à faire des lectures je sais qu'on va en faire une je sais plus quand mais à la Louvre faut que j'aille les trouver à Lausanne on va lire dans la rue et puis et puis je vous lirai des bouquins de la voie de garage aussi bisous surtout ok mais il y a encore plein de choses il y en a un peu partout en fait voilà je suis revenu avec une valise pleine de bouquins c'est un peu la folle voilà je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup salut 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 salut